Bienvenue dans les Inerts du jour avec Brian De Palma et donc tous les chemins Maintain Umbricone avec la célèbre musique du film The Untouchables, Les Incorruptibles, qui a valu au maestro Grammy Award BAFTA mais pas d'Oscar. Celui-ci est revenu cette année là au film Le Dernier Empereur. Pourtant il y a plus de thèmes que beaucoup de compositeurs du 20e siècle, faut être d'accord là dessus, en ont composé dans cette BO extraordinaire. A redécouvrir, le film de Brian De Palma nous permet aussi de retrouver Sean Connery qui nous manque beaucoup. Allez, on passe à une autre musique et c'est Carrefour de la création de Laurent Villarem et son équipe pour le grand compositeur Arvo Peart qui est toujours vivant d'ailleurs. Vous êtes dans l'anniversaire du jour avec Gérald Dolga. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 11 septembre. Ça vous aurez aussi les 20 ans des World Trade Center. Une petite pensée Pierre de Ronsard donc, Diash Laurence, Arvo Peart, Brian De Palma, Franz Beckenbauer, Virgiana Madsen, Serge Amnissius, Moby ou Harry Koenig Jr. On vous recommande cette superbe série sur Arvo Peart. Allez, on change de disque avec Moby, Leonardo Caprio, Guillaume Canet qu'on a vu auprès de Belmondo et Virginie Ledoyen. C'était The Beach. Ici, un autre film. Quand il rencontre Sally. La BO était signée Harry Koenig Jr. et c'était bien sûr une reprise. It had to be you. Formidablement jazzy. Un autre thème de la BO des incorruptibles. Et là, on voit Kevin Costner, Andy Garcia, Charles Martin Smith et Sean Connery. Sous la baguette de Brian De Palma. Et une BO formidable. Et là, on se quitte avec une autre BO formidable. C'est celle des Mariés de l'an 2. C'était l'Hommage à Belmondo par Thierry Jouz sur France Musique. C'était absolument formidable. Et on vous dit à demain. À demain.